nouvelle journée nous sommes le jeudi 26 oui bon la journée d'hier a été assez dur psychologiquement en fait ce qui se passe c'est que tout le monde nous avait dit mais pas besoin d'organiser vous allez voir c'est facile mais le problème c'est que en fait bah pour nous c'est pas vraiment vrai puisque tout est un peu tout le temps plein ou alors on paye vraiment plus cher à réserver au tout dernier moment quand en france si vous réservez la veille souvent vous payez moins cher ici c'est pas forcément le cas et du coup ce qui nous pourrit un peu le voyage pour le moment c'est que l'on passe trop de temps tous les matins et tous les soirs à organiser en fait la suite et on aimerait bien rentrer et scaler la piscine ici il y a une piscine on n'en profite même pas donc donc voilà mais là ça y est on a réorganisé tout le voyage donc pour ma soeur et vos mains jusqu'à la fin de leur voyage on va aller chercher tous les billets aujourd'hui moi j'ai prévu quand est ce que je retrouve ma copine hélène je pense que je retrouve mon frère dans la foulée donc on va essayer d'en profiter un petit peu plus aujourd'hui ce matin romain a négocié un taxi pour la journée pour aller à toysuitep notre fan de la journée donc en fait on a un minibus pour nous trois un minibus mafulas avec chauffeur donc ça ça se négocie très facilement en thaïlande et je crois que c'est le bon plan quand on a envie de faire des choses précises et pas se sentir limité par bon on vous laisse une heure et on revient alors là on est à la station de bus de Chiang Mai arcade station bus 1 à la française et on a réservé notre bus de demain direction de Sukhothai donc en fait comment ça marche c'est une de mes copines qui m'a expliqué hier quand j'avais un coup de mot et que j'en avais marre de ne pas comprendre comment faire on est allé à la station il y a plein d'agences soit vous comparez les prix vous voyez le type de bus que vous voulez et voilà et ça nous a coûté 200 baht par personne soit 5 euros pour 6 heures de bus on est des boulets hier soir on a acheté un pack d'eau on a pris six bouteilles en se disant ouais comme ça on arrête d'en acheter matin et soir on vient de partir pour la journée et on a laissé l'eau elle va être bien frais j'en frigo bon on est en pleine saison sèche il y a moins d'eau ça doit être plus impressionnant quand il y a plus d'eau on est perdu en pleine nature on sait pas où aller j'ai perdu perdu il y a un cinéma en bêtant là j'ai pas tout à l'air peut-être après une ascension longue et douloureuse de au moins dix minutes et là bas c'est Chiang Mai on s'enfonce en pleine nature thaïlandaise je sais pas si vous entendez c'est notre chauffeur de taxi qui fait de la flûte pour nous interpeller et en fait il nous a proposé que nous on continue à pied parce qu'il a vu qu'on aimait bien et il nous récupère plus tard tu nous emmène à la cascade bonjour bonjour ben voilà en plus c'est des français c'est archi con c'est sportif la thaïlande en fait 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 bon jules va voir que tu reprennes l'éducation de mario ils refusent de tenir assis pour les photos ils sont en train de faire une vidéo pour leurs enfants qui sont restés dans le froid glacial du nord de la france On est arrivé au temple de Doi Sutef, il y a du monde. Il paraît qu'on part pour 300 marches en direction du temple, on peut le faire. Donc l'entrée c'est 30 baht, soit on va dire 1 euro. Donc on est redescendu du temple. Alors on m'avait conseillé, mais en fait hier on s'est couché tard, donc on l'a pas fait. Mais si vous êtes matinaux, il faut y aller très tôt. On m'a dit d'y aller à 6h, c'est avant que la grosse masse de touristes arrive. Et je pense que ça doit être très agréable de ne pas avoir autant de monde, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. On est à la Montatane, toujours l'accent à la cascade. Cet arbre est légèrement impressionnant. C'est notre journée marche. Il y a encore 5000 marches au moins. Bon ok, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Ça ressemble parmi nous. On est tout dégoulinant, mais c'est bien pour vous, vous ne le sentez pas. Le terrain est de plus en plus hostile. Est-ce qu'on va survivre à ça ? Ah, il faut se pencher à moi en fait. Alors, les grands abandonnés, hein. On vient d'apprendre que tout ce qu'on a monté et descendu, on doit le faire en demi-tour. Parce que c'est une boucle énorme qui descend sur une grosse route après. Donc en fait, on va faire demi-tour, sauf que c'est super physique. Et on n'a pas d'eau, on a oublié notre eau. Alors, c'est facile de descendre, c'est plus facile de monter. On met les pieds dans l'eau. Bye bye Mathieu. Le sac à boisson, j'adore. C'est un concept dingue. On ne peut pas tenir sa boisson, donc il faut un sac. Musique. 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 c'est l'high thai, c'est pas terrible parce qu'il est assez bruyant à côté d'une route vraiment passante par contre il est pas très cher pour Chiang Mai et surtout après une journée de marche en pleine nature on est content on retourne au Night Bazaar pour boire, manger et pour finir le marché on en avait fait que la moitié hier en disant qu'on reviendrait la grande question de ce soir c'est qu'est-ce qu'on va manger on va pas aller au même truc en fait il y a tellement de choix qu'on est perdus ici on a des gants pour manger des trucs sales j'attends on a pris des gyoza